Bonjour, donc aujourd'hui une autre vidéo pour essayer de vous donner les clés du chapitre sur la mise en tourisme des territoires et l'impact du tourisme sur les territoires. Voilà, donc j'essaierai de garder un petit peu le même format, c'est-à-dire avec le PowerPoint à l'écran et une vidéo qui va durer autour de 30 minutes. Donc voilà, j'essaierai d'être assez bref, je ne vais pas refaire tout le cours. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous m'envoyez un mail et j'essaye de développer ou alors vous vous inscrivez sur une des deux plages horaires de visioconférence que je vais mettre en place. Je vous enverrai un mail à tous pour préciser les dates et l'horaire surtout. J'essaierai de trouver un horaire qui convient un peu à la majorité. Alors, sur ce chapitre de mise en tourisme, c'est un chapitre important qui concerne en fait une action, l'action de mettre en tourisme un territoire. C'est quelque chose qui n'est pas du tout, comment dire, qui n'est pas du tout inné, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des territoires qui sont touristiques de manière innée, sans aucune action de l'homme et des acteurs touristiques. Au contraire, la mise en tourisme d'un territoire, c'est souvent l'aménagement d'un territoire qui n'est absolument pas touristique, en tout cas absolument pas mise en valeur. Vous avez un historien, un historien qui s'appelle Alain Corbin, qui est un historien très connu, qui dit que le tourisme, c'est une conquête des territoires du vide. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des territoires qui, originellement, ne sont pas consommés, ne sont pas pratiqués par des touristes. Et ce sont donc des territoires qui vont être « découverts », qui vont être aménagés et qui vont être pratiqués. Parfois, ils vont être aussi abandonnés. C'est-à-dire, on peut avoir des territoires qui sont touristiques, à un certain moment donné, et puis ensuite, qui ne le sont plus, peut-être même qui pourraient le redevenir. Alors, cette mise en tourisme, c'est quoi ? C'est un processus qui conduit à rendre touristique un territoire qui ne l'est pas. C'est un processus qui vise à développer sa dimension touristique vers un stade plus important. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette mise en tourisme, elle peut avoir des conséquences positives et des conséquences négatives pour les territoires et pour les populations locales, bien entendu. Alors, il peut y avoir des mises en tourisme qui se font petit à petit dans le temps, ou alors qui se font de manière très radicale. Dans le chapitre précédent, on a vu le cas du plan Racine, où en France, on a mis en tourisme en quelques années la côte languedossienne, avec véritablement des travaux colossaux. Donc là, c'était une mise en tourisme très radicale. Alors, dans ce chapitre, comme vous avez dû le voir, je me suis appuyé sur un exemple. L'exemple de la plage de Mayabe, en Thaïlande, qui est une plage très connue, et qui va nous servir un peu pour développer, pour avoir une étude de cas, si vous voulez, pour développer un peu mon discours. Alors, juste pour vous donner quelques repères, donc, Mayabe, c'est une plage qui se situe en Thaïlande, dans le sud, oui, dans le sud de la Thaïlande, à proximité des zones les plus balnéaires, les plus attractives aussi. Alors, la Thaïlande, elle est considérée aujourd'hui comme la première destination d'Asie du Sud-Est, devant la Malaisie, et c'est un pays qui voit son tourisme augmenter chaque année de 20%. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est une destination intéressante, qui n'est pas très chère, et qui propose un tourisme à la fois culturel, avec les temples bouddhistes, mais aussi, surtout, balnéaires, avec de très belles plages. Voilà. Il y a à peu près 130 îles, donc, la possibilité de faire de la plongée, de côtoyer des fonds marins, très intéressant. Alors, on va essayer de parler un peu de la mise en tourisme, donc, le Grand 1, la mise en tourisme de cette plage, en tout cas, la mise en tourisme d'un territoire, en prenant pour exemple, le cas de la plage de Mayabe, en Thaïlande. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les territoires ne sont pas destinés à être mis en tourisme, bien entendu. En fait, ça va être les territoires qui ont quelque chose d'intéressant, qui ont des atouts. Alors, en géographie touristique, on parle d'aménités. C'est dans votre cours, on va parler des aménités touristiques, c'est en fait les potentialités touristiques d'un territoire. C'est tout ce qui est agréable, et tout ce qui peut être mis en valeur et devenir rentable au niveau touristique. Alors, si on se sert de l'exemple de Mayabe, ce qui va être une aménité dans cet exemple, ça va être déjà le climat. Vous avez un climat qui est très favorable, avec un ensoleillement et des températures très agréables. Vous allez avoir aussi, bien entendu, le paysage, qui est très attractif. Donc, c'est une plage qui est très belle, avec le sable blanc, le sable fin, avec l'eau turquoise. Donc, il y a une vraie aménité au niveau paysager. Vous allez avoir aussi une aménité culturelle, puisque, peut-être que vous l'avez vu, il y a un film hollywoodien qui a été tourné à cet endroit-là, et qui, en fait, a pris la plage de Mayabe, comme un élément clé du film. Tout le film tourne autour de cette plage. Donc, je ne vous raconte pas le film, vous le regarderez, si vous voulez, avec Leonardo DiCaprio. Mais, en gros, tout se passe autour de cette plage, et toute l'idée du film, c'est qu'elle est extraordinaire. D'accord ? Donc, quand il est sorti, ce film, il a fait, bien entendu, il a eu pas mal de succès. Et donc, ça a créé une envie, pour les touristes qui vont en Thaïlande, de côtoyer, en tout cas, de revivre un peu les scènes du film, et donc d'aller voir cette plage. Alors, c'est intéressant de parler, justement, de l'aménité culturelle, parce que, dans le film, le héros principal découvre, entre guillemets, cette plage, et puis il va y vivre, là, avec une petite communauté de gens. Mais l'idée, c'est qu'en fait, elle doit rester secrète pour pouvoir en profiter seul. Donc, en fait, il est seul sur cette plage. Vous verrez que, par la suite, lorsque les touristes viennent, ou venaient, puisque maintenant, c'est interdit, mais lorsqu'ils venaient sur Mayabe, ils étaient un peu à la recherche de ce paradis perdu. Et vu qu'ils étaient plusieurs centaines, en fait, sur la plage, avec des centaines de bateaux aussi, ce n'était pas du tout, il y avait une grosse différence entre leur représentation, là, encore une fois, et la réalité qu'ils découvraient sur ce territoire. Alors, lorsqu'il y a des aménités assez importantes, donc là, par exemple, sur Mayabe, sur Mayabe, c'est quand même quelque chose d'assez net, on va voir arriver très rapidement des investisseurs privés ou publics qui vont commencer à aménager, en fait, le territoire. Donc, l'aménagement de ce territoire, ça va être déjà le rendre accessible. Donc, des routes, des transports, des liaisons en ferie, la création d'aéroports, des choses comme ça. Ensuite, il va falloir également créer des infrastructures hôtelières pour que les touristes puissent se loger, des infrastructures de loisirs, de restauration. Donc, c'est exactement ce qui se passe à Mayabe. Aujourd'hui, petit à petit, l'arrière de la plage s'est retrouvée aménagée par des restaurants, des hôtels, enfin, des choses comme ça. On pourrait aussi prendre comme exemple, peut-être que vous connaissez, la station balnéaire de Bénidorme, en Espagne. Donc, il se situe dans la province d'Alicante, sur le littoral méditerranéen. Dans les années 60, 50-60, c'était un petit port de pêche, de rien du tout. C'était vraiment un petit port de pêche. Mais, c'était un territoire qui avait des aménités. Il y avait un climat doux, des plages de sable fin, l'eau était chaude. Donc, à partir de 1956, l'État espagnol a développé, en fait, a aménagé cette station. Et vraiment, aujourd'hui, c'est l'exemple de ce qu'on appelle la bétonisation du littoral. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est vraiment... Bon, ce n'est pas une grande réussite. Ils ont vraiment cassé un petit peu le littoral en créant ces grandes barres d'immeubles tout simplement pour loger les touristes. Donc, c'est vraiment du tourisme industriel. La qualité des prestations et des hôtels est en général médiocre. Et forcément, il y a un impact très important sur l'environnement. Alors, lorsque l'on met en tourisme un territoire, il y a une question... Alors, attendez, je reviens en arrière. Vous voyez, ça, c'est ce à quoi ressemblait Mayabé lorsque les touristes, en fait, débarquaient sur la plage. Et encore, là, c'est plutôt une image assez tranquille. Ça doit être un jour assez tranquille. Les pires journées, vous aviez trois rangées de bateaux garés les uns derrière les autres, ce qui fait qu'en fait, vous ne pouviez même pas vous baigner et vous ne pouviez pas voir véritablement la mer. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez terrible qui est très éloigné de ce que les gens imaginaient en regardant le film, bien entendu. Puisque là, pour le film, ils avaient dû privatiser le lieu, il n'y avait, bien sûr, personne. Alors, lorsqu'on met en tourisme un territoire, il va falloir prendre en compte les contraintes et les risques présents sur ce territoire. En fait, la mise en tourisme d'un territoire, c'est toujours la balance entre ces deux éléments. C'est la question, c'est la mise en balance entre les aménités et les risques. Pour essayer de déceler s'il y a un potentiel touristique. Alors, si on reprend le cas de la plage de Mayabé, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme contrainte ou comme risque ? Premièrement, on pourrait parler de l'isolement de l'île. On pourrait aussi parler du climat, la saisonnalité qui est forte dans ce genre de pays puisqu'il y a des saisons des pluies. Sinon, ce qu'on pourrait aussi évoquer au niveau des risques potentiels, c'est tout simplement lorsqu'il n'y avait pas de législation ni de règlement, le risque de collision entre les bateaux qui était assez important. Finalement, il y avait un risque assez important puisque lorsque les gens se baignaient, c'était souvent entre les bateaux. Vous imaginez le risque qu'il pouvait y avoir. Sinon, bien entendu, dans ce genre de région, en Asie du Sud-Est, le risque numéro un, c'est le risque naturel avec les tempêtes tropicales ou alors par exemple les tsunamis qui peuvent arriver comme ça a été le cas en 2004 puisqu'il y a eu quand même 220 000 morts en Asie. 10% de ces 220 000 morts étaient des touristes internationaux. Ça, c'est un vrai problème. On aurait aussi pu parler des risques sanitaires, des risques d'épidémie puisqu'on est en plein dedans en ce moment. Alors, au-delà de ces questions, vous avez aussi, en Thaïlande, mais ça peut se décliner dans d'autres destinations touristiques, des risques liés à la situation sécuritaire du pays, à la situation politique. Donc là, par exemple, vous avez le risque d'attentat, le risque de conflit, le risque aussi au niveau de la délinquance qui peut arriver. Je vous donne un exemple. En Somalie, par exemple, vous avez tout un bandeau littoral avec des plages magnifiques et des eaux limpides, des eaux très, très cristallines, très belles. Sauf qu'aujourd'hui, finalement, personne ne veut mettre en tourisme ce territoire parce que le risque sécuritaire est beaucoup trop élevé. Et donc, ce n'est pas un territoire qui est considéré comme ayant un potentiel touristique à l'heure actuelle. Voilà. Donc, si vous voulez, l'équation qu'il faut arriver à résoudre pour mettre en tourisme un territoire, ça serait aménité, moins contrainte et risque pour essayer de voir si on a un potentiel touristique ou pas. Et s'il y a un potentiel touristique, là, on peut développer une mise en tourisme. Alors, juste un petit point sur ce schéma, ce qu'on appelle le cycle de Butler. Donc, en 1980, un économiste qui s'appelle Butler a proposé un cycle du tourisme. Donc, son idée, c'est qu'une destination touristique, elle passe par plusieurs phases successives. En premier, il va y avoir par rapport au A, si vous voulez, la zone A, là, lorsque la courbe est encore assez assez plate, une phase où des gens vont découvrir le territoire. Ça peut être, je ne sais pas moi, des globetrotters qui ont découvert, par exemple, Mayabé ou les premiers qui sont allés, je ne sais pas moi, sur une île tropicale. Donc, c'est les premiers. Ils vont visiter ce lieu et ils vont commencer un peu à le faire connaître. Ils vont en parler, ils vont commencer un petit peu à, ouais, avec le bouche à oreille, à faire savoir qu'il y a un territoire intéressant à cet endroit-là. ensuite, on va voir, donc, une implication de la population locale, des acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés, et qui vont commencer un peu à promouvoir cette destination. C'est-à-dire, à commencer à créer des facilités de transport, on va commencer à voir apparaître peut-être un petit restaurant, un hôtel, des choses comme ça. Donc, ça commence un petit peu. La célébrité commence un peu à s'étendre. Ensuite, on va avoir vraiment une phase de développement où on voit arriver des grands groupes, des promoteurs immobiliers. Là, c'est vraiment la phase où la destination devient connue mondialement et il va y avoir un engouement, en fait, pour cette destination parce que, justement, à ce moment-là, à ce moment-là du cycle, elle a encore un côté sauvage. Elle est encore, comme on pourrait dire, préservée. Vous voyez ? Préservée du tourisme de masse. Donc, c'est vraiment la phase de succès, la phase d'intérêt de la destination. C'est là où on voit apparaître des chantiers de grands hôtels, des chantiers de restaurants, de résidences secondaires. Ensuite, on va arriver vers une phase de consolidation et de stagnation qui est assez intéressante puisqu'en fait, petit à petit, la destination arrive à un seuil, à son seuil d'accueil maximal. Chaque destination a, si vous voulez, un seuil, une capacité maximale d'accueil qu'elle ne peut pas dépasser, en termes de nombre de chambres, de choses comme ça. Et là, il va y avoir un phénomène de saturation, c'est-à-dire que, petit à petit, il va commencer à manquer du logement et il va y avoir aussi un phénomène comment dire, une espèce de frein par rapport au projet de développement parce qu'il y a moins de place, parce qu'il y a, oui, parce que la zone commence à être un peu saturée. Alors là, il va y avoir plusieurs possibilités en fait, à partir de ce moment-là. Soit il va y avoir des destinations qui vont être capables de se renouveler, qui vont être capables de trouver des solutions durables et qui donc vont pouvoir continuer à se développer. Soit, on va voir apparaître des situations de dégradation, ce qui fait que la courbe va redescendre. Pourquoi ? Parce que le nombre de touristes va entraîner des nuisances, des dégradations sur l'environnement, des dégradations sur l'intérêt en fait, de la destination, à tel point que parfois, certains touristes vont se retrouver un peu refroidis, déçus et ne vont plus revenir. Et donc, on va voir en fait une courbe qui va un peu redescendre. C'est aussi un peu ce qui s'est passé à Mayabe puisque finalement, le nombre de touristes a tellement dégradé l'environnement de cette plage, ils ont enlevé du sable en fait, avec leur présence, que le gouvernement thaïlandais a interdit l'accès à la plage. Aujourd'hui, on ne peut plus y aller, on ne peut plus s'y rendre. Donc clairement, aujourd'hui, il n'y a plus de tourisme sur cette plage. On continue avec le grand 2, les impacts du tourisme sur le territoire. Donc il y a trois grands impacts, un impact économique, un impact social et un impact environnemental. J'ai un petit trou. Alors, le tourisme, c'est bien entendu un apport économique important pour toutes les destinations qui le pratiquent. Ça, on ne peut pas le nier, ça apporte beaucoup d'argent, ce qui fait qu'en ce moment, en période de pandémie, il y a de grandes questions sur des territoires qui ne vivent que du tourisme. Qu'est-ce qui va se passer cet été si personne ne va, je ne sais pas moi, en Grèce ou en Italie ? Ça risque d'être très difficile pour des territoires qui ne vivent que du tourisme. D'accord ? Alors, selon l'Organisation Mondiale du Tourisme, le tourisme serait la première activité économique au monde. Il y aurait presque 100 millions d'emplois directs liés à ce domaine d'activité. Et au niveau du PIB mondial, on serait à peu près à 1 500 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment très très important. Oui, c'est vraiment très important. Sachant qu'il ne faut pas oublier aussi la foule de tous ces travailleurs, là, je vous ai mis un exemple, qui sont des travailleurs dans les pays émergents qui ne sont pas déclarés, bien sûr, qui ne sont pas dans les statistiques, mais qui vivent du tourisme. Les deux porteurs de valises sont des gens qui font vivre leur famille, peut-être même une famille élargie, grâce au salaire de cette activité. Donc, c'est vraiment un domaine qui touche énormément de gens. L'OMT a créé quelques statistiques. Donc, dans 20 des 48 pays les plus pauvres du monde, le tourisme est la seule et la principale source de devises étrangères. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. À Mayabé, par exemple, si on reprend le cas de Mayabé, le tourisme, il faisait vivre des centaines de personnes, des porteurs de bagages, des serveurs, des marins, des cuisiniers, des moniteurs de plongée. Il y avait vraiment tout un business autour de cette destination. Alors, les revenus, ils sont liés aux dépenses des touristes, bien sûr, pour payer leurs loisirs, pour payer leurs restaurations, pour payer les hôtels. Tout ça, ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi. Normalement, les entreprises locales achètent aussi des produits locaux, puisque bien entendu, les restaurants ont besoin des pêcheurs, ça fait tourner l'économie, il y a une espèce de cycle comme ça, qui fait que le tourisme, indirectement, peut faire fonctionner des régions entières. Par exemple, les Maldives, les Seychelles, qui sont vraiment des territoires qui ne vivent qu'avec le tourisme. Alors, il peut y avoir aussi des conséquences négatives au niveau économique par rapport au tourisme. Alors, je m'explique. Lorsqu'un territoire devient touristique, il va avoir tendance à devenir plus attractif et donc, les prix de l'immobilier sur place vont augmenter. Ce qui est une conséquence, finalement, vous allez me dire, à la fois positive et négative, mais souvent, pour les populations locales qui étaient là avant même la mise en tourisme du territoire, ça peut être assez négatif. On va se retrouver avec des gens, notamment des jeunes qui ont vécu dans certains territoires, qui ne peuvent pas se loger se loger sur place, qui sont obligés de partir un peu plus loin parce que les prix ont trop augmenté. Je vous donne juste quelques exemples. La photo que vous avez là, c'est à Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc c'est à proximité de Nice, sur la Côte d'Azur, et c'est là où le mètre carré est le plus cher au monde. Il est à 1700 euros le mètre carré. Attendez, peut-être que je... Non, non, c'est ça, ouais. Donc, c'est une baie qu'on a surnommée la baie des milliardaires. Et donc, bien entendu, les jeunes du coin, les familles du coin qui vivent à proximité, ne peuvent pas se loger là. Aujourd'hui, vous n'avez que des Russes ou des gens extrêmement riches, c'est vraiment pour des ultra-riches qui vivent dans cette zone-là. Les autres, les personnes locales, enfin les locaux, sont obligées d'aller tout simplement un peu plus loin et ne peuvent plus vivre, ne peuvent plus habiter dans ce territoire parce qu'il a été accaparé finalement par les plus riches. Donc ça, ça peut être aussi l'envers, le revers de la médaille de l'impact économique du tourisme sur un territoire. Ensuite, pour l'impact social, là aussi, des impacts positifs et négatifs. Alors, forcément, au niveau positif, il y a, on peut dire que le tourisme, c'est un élément d'amélioration de la qualité de vie des populations. On pourrait revenir sur les congés payés en 1936. Forcément, le tourisme, ça participe à l'amélioration, oui, de la qualité de la vie aux avancées sociales. ça permet également au niveau social un enrichissement culturel, ça permet de maintenir en vie des traditions culturelles, un folklore culturel. Alors bon, là, je vous ai mis une photo de danseur basque, on aurait pu parler, je ne sais pas moi, des bretons. en fait, il va y avoir un vrai, pour conserver, si vous voulez, l'aménité culturelle, tout simplement, on va faire revivre, on va préserver des traditions, des danses, des tenues, des langues régionales. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de positif. Ce qui est un peu plus négatif, ça va être tout simplement le conflit que peuvent créer les inégalités sociales entre les touristes et les populations locales dans les territoires touristiques. Alors je m'explique, il peut y avoir un écart qui est très grand entre le riche touriste et le pauvre indigène qui peut déboucher sur de l'exploitation, vraiment de l'exploitation des populations locales. Alors on va retrouver par exemple, vous savez, les Philippines qui vont travailler sur les bateaux de croisière, qui sont payés une misère. On va retrouver le tourisme sexuel avec en Thaïlande des femmes ou des enfants qui vont accepter de coucher avec des touristes occidentaux contre de l'argent. C'est exactement la même chose qu'on retrouve aussi en République dominicaine ou à Cuba. Donc une vraie exploitation, une exploitation sexuelle en fait du touriste. Il peut y avoir aussi une relation conflictuelle tout simplement parce que les codes culturels ne sont pas les mêmes. alors il peut y avoir plusieurs exemples. Je vous ai parlé la dernière fois du fait que en Afrique, on ne touche pas la tête d'un enfant, mais on peut aussi par exemple parler de touristes femmes qui peuvent être mal à l'aise lorsqu'elles vont au Maroc parce que les vendeurs sont un peu plus insistants que ce qu'on a l'habitude par exemple en Occident. Donc vous voyez tout ce genre d'écart un peu culturel qui peut créer de l'incompréhension parfois, voire même un peu plus de la tension en fait entre le touriste et la population locale. Voilà, on peut aussi parler des codes culturels et religieux qui ne sont pas les mêmes bien entendu lorsque dans certains pays il peut y avoir la question de la tenue notamment dans les pays musulmans. Il peut y avoir aussi la question de la consommation d'alcool dans certains pays. Voilà. Il peut y avoir aussi la conception de la fête et de la nuisance aussi sonore que provoquent les touristes. Donc on pourrait parler je ne sais pas moi des touristes allemands à Barcelone ou à Saint-Sébastien ou des touristes anglais qui vont avoir une consommation d'alcool importante et qui vont créer de la nuisance sonore des choses comme ça. Ce qui fait qu'il y a une vraie comment dire une désaffection des touristes dans ces villes-là. Là c'est une photo qui a été prise à Barcelone Tourist Go Home c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Alors en 2007 vous avez eu pas mal de manifestations à Barcelone contre les touristes c'est ce que je vous ai dit et donc parfois la population locale en a tellement marre qu'elle fait pression sur les acteurs publics pour qu'ils prennent des décisions. Donc là vous avez par exemple à Dubrovnik en Croatie depuis 2017 pour essayer de gérer le surtourisme et les nuisances vous avez des quotas qui ont été mis en place la visite du centre de la ville est limitée à 4000 touristes à la fois. Donc ça peut être une idée ça peut être une idée. Alors une dernière enfin une autre idée aussi par rapport à cet impact social les emplois qu'on va retrouver les emplois qu'on va retrouver sur ces territoires notamment dans les pays émergents ça va être des emplois souvent précaires et saisonniers qui sont peu qualifiés et peu rémunérés on va retrouver des vendeurs ambulants des porteurs de valises des cuisiniers bon c'est des gens qui sont très précaires et qui sont très vulnérables vous voyez par exemple en ce moment avec la pandémie tous ces gens là ils ont dû perdre leur emploi donc en fait ils sont vraiment très fragiles et le problème si vous voulez c'est que le tourisme va avoir tendance dans ces territoires à créer l'illusion de la prospérité et donc ce sont des territoires qui vont pas chercher à développer d'autres domaines économiques c'est comme s'ils mettaient tous leurs oeufs dans le même panier en misant uniquement sur le tourisme sauf que le tourisme forcément est très lié à l'actualité très lié aux crises donc il suffit qu'il y ait un attentat il suffit qu'il y ait une épidémie et tout se casse la gueule pour ce domaine économique et donc pour l'économie du territoire ce qu'on peut remarquer aussi qui va dans le sens de l'exploitation c'est que souvent dans les territoires des pays enfin dans les territoires touristiques dans les pays émergents les grands hôtels les grands restaurants les centres de plongée appartiennent à des occidentaux là encore il y a une forme d'exploitation c'est à dire que si vous allez en Thaïlande à Mayabe la plupart des centres de plongée sont tenus par des occidentaux voilà le dernier élément qui est lié à ça c'est que le tourisme il a tendance à venir désorganiser un peu la structure des sociétés des territoires alors je m'explique finalement c'est comme si les populations locales se disaient on n'a pas à chercher à développer notre pays à développer l'industrie ou à développer d'autres domaines puisque le touriste est là donc il va y avoir une une mendicité qui va qui va se se mettre en place il va y avoir des petits métiers voilà comme porteur de valises des choses comme ça qui finalement créent une espèce de stagnation pour une partie de la population dans une semi-pauvreté vous allez souvent avoir des enfants qui vont quitter l'école pour venir travailler rapidement pour je sais pas vendre des objets aux touristes ou cirer des chaussures ou des choses comme ça donc il y a vraiment une dépendance accrue au tourisme donc ça c'est pour tout ce tout cet impact social le dernier impact c'est l'impact environnemental alors la mise en tourisme d'un territoire va avoir des impacts environnementaux importants très important et souvent c'est un impact négatif de dégradation de destruction alors dans les années 60 lorsque par exemple le plan racine la mission racine a aménagé le Languedoc-Roussillon l'écologie c'était pas une préoccupation majeure et donc bah oui il y a eu des dégradations très très importantes qui ont été mises en place aujourd'hui c'est une préoccupation qui est vraiment majeure et qui est revenue sur le devant de la scène heureusement donc dans ces années là dans les années 60 on a vu des phénomènes de bétonisation des littoraux comme à Benidorm voilà donc avec des hôtels qui grignotent qui grignotent petit à petit la plage sur la vidéo liée au chapitre on voit aussi que sur cette île thaïlandaise petit à petit vous avez des restos qui grignotent le littoral vous avez les hôtels qui se rapprochent aussi de plus en plus de la plage donc il y a une vraie urbanisation en fait de cet élément naturel qui est un élément fragile en plus alors en France pour essayer de limiter l'impact sur les littoraux en 1986 on a mis en place la loi littorale qui interdit toute construction à moins de 100 mètres du bord du rivage du bord de la mer l'impact environnemental il peut être aussi par rapport aux ressources là je vous ai mis une photo c'est un golfe au Maroc alors forcément un golfe au Maroc ça paraît assez paradoxal puisque c'est un pays aride donc vous imaginez voilà la quantité d'eau qu'il faut pour d'eau douce qu'il faut pour garder ce golfe vert pour créer ce lac artificiel voilà donc une vraie consommation une surconsommation des ressources qui est très très importante on pourrait continuer longtemps c'est la même chose pour les stations de sport d'hiver quand il crée de la neige artificielle il consomme beaucoup d'eau c'est la même chose aussi avec tout simplement les déchets les déchets des touristes par exemple sur l'île de Ré on estime qu'un touriste produit environ un kilo de déchets par jour voilà donc c'est quelque chose de mondial vous voyez cette photo elle a été prise aux Maldives vous avez des îles en fait qui sont des îles des charges où on amène tout simplement tous les déchets des touristes sur ces îles là pour essayer de s'en débarrasser il n'y a vraiment aucun territoire qui est épargné par cet impact environnemental l'Himalaya actuellement reçoit plus de 700 000 personnes chaque année et en fait c'est devenu une montagne quasiment une poubelle à ciel ouvert puisque c'est assez compliqué de redescendre les déchets donc en fait ils ont tendance à balancer ça et donc ça reste sur la montagne c'est vraiment aujourd'hui il n'y a plus aucun territoire qui est complètement à l'abri de la pollution et lorsque le tourisme lorsqu'il y a une mise en tourisme d'un territoire il y a aussi une mise en pollution finalement du territoire alors ça crée un véritable paradoxe ça crée un véritable paradoxe pourquoi parce que lorsque un territoire plaît c'est parce que forcément il est beau il a une qualité environnementale il a quelque chose il a des aménités particulières et le paradoxe c'est que plus les gens viennent admirer cette destination donc finalement ils font rien de mal ils viennent juste vous voyez les gens qui allaient à Mayabé sur la plage ils faisaient rien de mal ils venaient juste prendre des photos regarder mais du fait simplement de leur présence en fait ils dégradent cette destination là par exemple pour Mayabé les gens sans s'en rendre compte en fait simplement par le fait de marcher sur la plage et puis les bateaux avec les hélices en fait ils retiraient du sable de la plage donc la plage était en train de s'éroder si vous voulez et de disparaître donc là aussi vous voyez c'est difficile d'être que critique par rapport au tourisme parce qu'ils ne le font pas exprès mais leur présence en tout cas leur présence au-delà d'un certain seuil d'une certaine capacité d'accueil crée des dégradations environnementales très importantes donc finalement le phénomène de surtourisme c'est quoi c'est un dépassement de la capacité d'accueil d'un site touristique et c'est à partir de ce dépassement qu'on va voir apparaître des dégradations environnementales et des nuisances importantes pour les habitants mais parfois aussi pour les touristes bien sûr pour les touristes eux-mêmes donc ce qu'on peut dire c'est que paradoxalement plus une destination a du succès plus elle risque d'être dégradée et finalement de 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 passer de mode c'est à dire de ne plus connaître le même succès tout l'intérêt enfin tout le défi pour les acteurs du tourisme local c'est de trouver une solution pour maintenir un équilibre entre les aménités l'afflux de touristes et la qualité environnementale du site c'est vraiment c'est vraiment une espèce d'équation compliquée pour essayer de trouver un équilibre un équilibre intéressant voilà voilà bon encore quelques photos donc là encore c'est sur Mayabe vous voyez c'est une plage qui est très étroite qui n'est pas très grande et donc forcément lorsqu'on multiplie d'année en année le nombre de touristes forcément on comprend que cette plage elle a été dégradée aujourd'hui il n'y a plus personne sur cette plage c'est peut-être la solution alors en conclusion ce qu'on peut dire c'est que la mise en tourisme d'un territoire c'est toujours le fait d'un arbitrage un arbitrage des acteurs locaux qu'ils soient publics ou privés entre les aménités et les contraintes d'un territoire la mise en tourisme ça implique des impacts qui sont plus ou moins forts qui vont être positifs ou négatifs ou les deux à la fois d'ailleurs et donc tout le travail des acteurs du tourisme aujourd'hui c'est de savoir gérer une mise en tourisme respectueuse des populations locales ainsi que de l'environnement c'est vraiment un défi un défi important pour pour faire tout simplement ce qu'on appelle du tourisme durable voilà voilà pour ce cours si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter et je continue à faire à vous faire d'autres vidéos sur les autres les autres chapitres voilà bon courage défi le on vous o